Une petite pluie qui humide la ville de Kinshasa ce soir nous ramène à une température de 24 degrés, un climat qui vous permet de suivre ce journal en toute sérénité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui sera à Goma, à Kananga, à Lubumbashi et pourquoi pas partout ailleurs de la République démocratique du Congo pour vous dire l'actualité dans notre pays. Le président de la République est déjà arrivé cet après-midi à Lusaka en Zambie pour le lancement du projet commun de fabrication de batteries électriques. Mais hier déjà dans le cadre de préparatifs de cet événement, une délégation de la présidence de la République démocratique du Congo était porteuse d'un message du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue zambien. On le écoute. Les préparatifs de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Lusaka en Zambie vont bon train. Porteur d'un message du chef de l'État congolais auprès de son homologue zambien, le mandataire spécial Serge Chibangou, accompagné de madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie, du conseil principal en charge de la diplomatie ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle ont été reçus par le président de la République près de Zambie, Ichilema Akainde, au palais présidentiel. Au cours de cette audience, il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays portant sous la mise en œuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Lusaka lors d'un tête-à-tête entre Ichilema Akainde et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, tel que le précise le conseil principal du chef de l'État au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prône le chef de l'État, c'est dans ce contexte qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays, le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre en Zambie et au Congo et donc des potentialités doivent être exploitées. Alors nos deux présidents ont vu, avant nous, avant beaucoup d'autres pays, ils sentent que nous devons être des leaders, des précurseurs, des pionniers en cette matière des énergies renouvelables. Et vous savez, le futur en matière automobile, c'est des voitures électriques et donc il faut des batteries électriques. Or nous, on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie, État limitrof, possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium minerais qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques, il est ainsi indispensable que les deux États harmonisent leurs politiques et stratégies de développement. C'est hier que la table ronde de Lubumbashi sur le rapprochement des communautés vivant dans le Grand Katanga s'est clôturée. Les chefs coutumiers du Grand Katanga et ceux du Grand Kassai ont eu une séance de travail avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour une cohabitation pacifique, était l'option levée par les parties prénantes. Les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai étaient réunies tour à tour autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté au chef de l'État leur doléance relative au comportement de quelques-uns de membres de la communauté du Kassai qui se caractérisent par les refus d'intégration et le non-respect des justes et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu, au sortir de cette entrevue. Quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province. Alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser et à nous associer à cette table ronde pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants parce que le brebis galaise ne manque pas dans toutes les maisons. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassaiens. Non. Il y a certains compatriotes qui se comportent très bien. Mais il y a d'autres qui refuent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des justes et coutumes. Les deux communautés, Kassaiens et Katangaises, ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga, souligne le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Ouéoua, qu'il soit les chariomènes, qu'il soit les surreurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini. Parce qu'en 1984, nous sommes arrivés ici pour les études. Nous avons trouvé à la Gécamine Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était songé. À la Gécamine Développement, il y avait Moutambadibou qui était songé aussi. Mais jamais nous avons vu un Katanga soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère. Moutambadibou également. On vivait ici en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'Etat et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper, il va s'intéresser et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser toutes les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Et puis, toujours à Lubumbashi, la traditionnelle réunion du Conseil du ministre de chaque vendredi a eu lieu. Cette 51e s'est tenue à Lubumbashi, dont le Okatanga, je le disais, présidée, où séjourne une grande partie de membres du gouvernement central. Présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous suivrez les comptes rendus de ces conseils de ministres dans notre grande édition du journal, en direct de Lubumbashi, avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaïa. Pendant sept ans, l'accord pour le rapatriement des réfugiés centrafricains ayant fouillé les atrocités vers la RDC vient d'être signé entre la RDC et les HCR. Une conférence internationale de ministres de pays concernée par cette question s'est tenue à Douala, au Cameroun. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adobango, a représenté la République démocratique du Congo à ses assises. Ce reportage. Ils vont bientôt retourner dans leur pays d'origine. Six pays d'Afrique qui les hébergent, parmi lesquels la RDC vient de signer avec les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour les Réfugiés un accord pour le rapatriement volontaire. Ils sont dans des très mauvaises conditions. Il est difficile de s'expliquer vraiment comment ils subsistent. Et nous avons trouvé des enfants malnutris. Nous avons trouvé des personnes affamées. À cette conférence internationale de ministres des pays concernés, la RDC y a été représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adobango. Juste après, le vice-ministre Samy Adobango a effectué une visite de travail à l'ambassade de la RDC à Douala, au Cameroun. Sur place, il a échangé avec les diplomates congolais en poste au Cameroun sur le fonctionnement de l'ambassade de la République démocratique du Congo dans ce pays. Le président de la centrale électorale de la RDC est à Boukavou, dans le sud Kivu. Il a échangé avec le gouverneur de province sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections qui doivent être mises à jour. Un reportage de nos confrères de la RTNT Boukavou. De cette audience avec le gouverneur de la province du sud Kivu, Théo Kassi, le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi a fait savoir qu'il y est allé pour s'enquérir de la situation générale de la province. Oui, nous sommes venus voir le gouverneur de province pour nous enquérir sur la situation générale de la province. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections, afin de pouvoir nous assurer que les électeurs ne sont pas trop éloignés des centres d'inscription. Et tout cela, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Et pour bien m'informer, je ne pouvais que venir voir le premier citoyen de la province. Et nous avons eu des bons entretiens par rapport à ça. Un peu avant, Déni Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec les démembrements de la CENI de cette province au sein du secrétaire exécutif provincial. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la sécurité durant les opérations électorales. S'agissant de la nouvelle vision portée par son équipe, le numéro un de la centrale électorale reconnaît qu'au sein de la CENI, le personnel est très qualifié. Car lui et son équipe placent les ressources humaines au centre de son action pour offrir aux Congolais des élections de qualité en 2023 et reflétant la volonté des électeurs. Déni Kadima Kazadi a dit démarrer un processus de rebonding qui consiste à redorer l'image de l'institution par une gestion parcimonieuse des ressources. Et pour terminer, en ce qui concerne le recrutement des personnels temporaires, Déni Kadima Kazadi a insisté sur la parité homme-femme et a rappelé la vision contenue dans le plan stratégique de la CENI, qui est une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pluraine en République démocratique du Congo. Autour de cette même question, sur la cartographie et la préparation des élections qui se pointent à l'horizon, Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI, était lui à Bouta pour en parler avec les notables de cette province. Cette mission que vient d'effectuer cette délégation de la CENI dans la province du Bazouélé avait pour objectif superviser et faire le suivi des opérations électorales qui vont se dérouler dans le tout prochain jour dans cette partie du pays. Cette délégation, conduite par Gérard Bissambou, a foulé le sol de Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé, par l'aéroport de Zéga. Au pied d'avion, ce haut cadre et membre de la plénière de la CENI a circonscrit l'objet de sa mission à Bouta. Il s'agit de la grande opération, de l'actualisation de la cartographie des opérations. Il y a aussi l'activité ou l'opération de l'état de lieu de tous les matériels, parce que pour arriver à commander le matériel, il est important de savoir ce qui existe, ce qui est disponible, quelle est sa fonctionnalité, est-ce que c'est encore utilisable, opérationnel, et qu'est-ce qui est effectué et combien on peut remplacer. Avec cet état de lieu matériel, nous faisons l'état de lieu physique pour savoir tout le personnel de l'institution, quel est son contrat, son mode de travail, quelle est sa discipline de travail. Mais pour cette province, il s'ajoute une opération importante, c'est l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, évidemment, parmi les 14 provinces qui doivent se faire pourvoir de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus, en tout cas démocratiquement, selon l'ordre de notre loi. C'est ce qui va se faire. Et donc je viens dans la province du Bazouélé, précisément à Bouta, pour superviser toutes ces opérations. Juste après l'aéroport, la délégation, conduite par Madame Edi Kaline Desclodines, chef d'équipe provinciale de la CENI Bazouélé, s'est dirigée au gouverneurat pour présenter leur civilité à l'autorité provinciale, puis s'en est suivie la visite du bureau de la CENI, où le chef de l'équipe provinciale a procédé à la présentation des agents et cadres de la CENI Bazouélé. Le lendemain, ce membre de la plénière de la CENI s'est entretenu avec les élus du peuple de cette contrée sur l'actualisation de la cartographie et les élections qui s'épointent à l'horizon 2023. Et pour la consolidation de la paix durable au Sud-Kivu, chaque acteur devrait savoir jouer sa partition. C'est ce qui a été dit à l'atelier de réflexion stratégique sur la mise en œuvre du programme de démobilisation et réinsertion sociale des anciens militaires dans des groupes armés. Présidé par le gouverneur Théo Nguabige, ils sont tous dotés d'un plan opérationnel. Reportage. Les acteurs qui ont duré des jours, le participant à ces assises, ont une meilleure compréhension des activités du PDDRCS et ont doté la province du Sud-Kivu d'une feuille de route et un plan opérationnel suivi de la mise en place d'un cadre de concertation provinciale pour la paix, incluant toutes les parties prenantes, et qui sera chapeautée par le gouverneur Théo Nguabige Kassi en qualité du président provincial. Dans son discours devant un parterre d'invités, le chef de l'exécutif provincial a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoni Tshiseke de Tchilombo, garant de la nation et artisan de la paix, pour sa détermination à restaurer une paix durable à l'est du pays, en général, et au Sud-Kivu en particulier. Des suggestions concernant les thématiques débatties dans les cafous ont été formulées en vue de maximiser les chances de réussite de ce programme pour l'atteinte des objectifs assignés. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021